Merci beaucoup à présent. Franchement, il y a beaucoup de monde. C'est parfait. C'est ça qu'on vous convoquait. Puis, j'ai regardé le petit communiqué. Il faut lire un peu le communiqué pour donner une idée du contexte, comme on dit. C'est un projet résidentiel, deux pas de tout, ici. Puis, après ça, c'est aujourd'hui qu'il débute la deuxième phase du projet de développement domiciliaire Fabreau-de-la-Comtesse et ce grand projet mis de l'avant par le propriétaire, moi-même, en collaboration avec ma fille Rosalie et les autres associés, autrement dit, qui représentent des investissements de plusieurs millions, phase 2, phase 3, ensemble. Et là, on débute la phase 2. Après ça, les deux phases totalisent 75 terrains. La phase 2, 26 terrains. Il y a déjà 10 de vendus. Et on part cet automne pour être prêt cet hiver et le prêt à la prochaine, on va dire. OK. Après ça, bien, vous connaissez l'endroit très bien, à la hauteur de Goupil, autrement dit, en parallèle, l'accès et, comme on dit, après ça, les constructions vont être unifamiliales, des jumelées, des triplexes au centre. Après ça, tenez, puis c'est ça, ça s'harmonise avec le quartier et le développement de la ville aussi, dans ce sens-là, il y a la collaboration de la ville pour toutes les affaires, autrement dit, les étapes. Du projet. Ça, c'était amorcé en 2023. Là, maintenant, j'ai eu les permis du ministère, tout ce qu'il faut, les permis de la ville, tout. Là, on part, on va dire, officiellement, en bon français. Après ça, la trentaine de terrains de 4 épicorées, des maisons familiales, jumelées, après, ah oui, après, abordables, j'essaie d'être préabordables, s'ils, essayer d'avoir comme forme hausse, pour prendre parenthèse, pour un peu continuer la répétition de ce qui a été bâti sur la comtesse en 2022. En résumé, après ça, OK, des coûts amantageux de soeur et le tracé, c'est à compter ça aussi, pour le développement, dans ce sens-là. Je suis près de l'autoroute 50, à deux pas, de tous les services, pardon. Ah, excusez-moi, mes lunettes. Pour moi, c'est mes lunettes. L'autoroute 30, autrement dit. Il faut beau la côtesse, l'environnement paisible, à deux pas de plusieurs packs, dont le jardin Loubout, le baron, la bordure de Richelieu, la maison du gouverneur, et aussi le début de la piste cyclable. Ça, c'est bien la demande, on va dire. Après ça, centre-ville, bien, il n'est pas loin, naturellement, à moins d'un kilomètre, et le boulevard Poliquin aussi, pas loin. Après ça, l'image de tous les inventaires de la région, oui, c'est parfait. Puis, tous les services médicaux, les écoles, tout ça, c'est tous à moins d'un kilomètre ou deux ou trois, environ. Après ça, c'est ça, la première phase, je répète un peu. La première phase, c'est complètement 22. Deuxième phase, bien, on débute. Et après ça, dès que c'est complété, je pourrais voir, d'ici deux ans, on continue avec la phase 3. Je pense, c'est un petit résumé du communiqué, je ne l'ai pas tout dit, mais ça résume, je pense, bien aussi, pas être ça. Ça fait que ça fait un peu le tour. La phase 2, c'est combien de portes, ça, cette année? Ah oui, si tu comptes les portes, par exemple, c'est un peu plus, parce qu'il y a 10 triplexes, ça fait 30 plus 26, 36, t'as vu, 30, 56. 56 portes, vraiment. À la phase 2. À la phase 2. À la phase 3, un petit peu plus, 60 qu'autrement dire. Ça fait que ça donne à peu près ça pour le projet au complet. Puis là, je ne compte pas phase 1, naturellement. Ça, c'est déjà 17 maisons, 17 portes. Je pense que ça fait un peu le tour du communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada